Vous avez complètement perdu le contrôle de votre moto dans les sentiers. Vous êtes sûr que vous allez tomber. Il y a une manière de bien tomber. Et c'est ce que Charles Greff va nous enseigner aujourd'hui. D'ailleurs, regardez ça. Hop, 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 hop! Ah! Ah! On l'a échappé belle! L'échappé, c'est rare qu'on ne voit tomber, mais ça peut arriver. Oui, effectivement. Et surtout, il ne faut pas rester coincé sous le moteur, surtout si on roule seul. Donc, on sait qu'on recommande de rouler à deux. Mais si on est pour chuter, dernier recours, à ce moment-là, il faut mettre le patte large, plus éloigné de la moto. On sort le pied. Et on fait juste l'incliner de la moto et on laisse rouler. La moto, elle sort du magasin. On va voir. Elle n'a aucune graffigne, évidemment. On est sur du gazon, mais même si, à la limite, il y avait du gravelle, il y aurait quelques graffignes sur le protège moteur. Mais c'est la façon. Mais l'important, c'est de ne pas se blesser aussi. Les fractures en compétition, personnellement, je les ai tous faites parce que j'ai retenu la moto et c'est la moto qui m'a blessé. On se débarrasse de la moto et on fait strictement rouler. On se débarrasse de la moto, que ce soit sur route, quoi que ce soit, on ne reste pas prêt avec la moto. C'est du matériel. Et une fois qu'on a bien tombé, il faut aussi, tout de suite, on a vu que tu as coupé l'ignition. Bien sûr. Bien, évidemment, pour la batterie, le moteur continue à tourner. Il peut s'emballer ou quoi que ce soit, malgré cette injection. On est un peu paniqué aussi. On peut reprendre les poignées. On est un peu paniqué. Alors, première chose qu'on fait, on coupe le moteur. Après ça, on relaxe. Ça m'a peut-être tombé. Il n'y en a plus de problème. On enlève notre casse. On se repose. On se repose à l'almette qu'on enlève notre jacket. Et là, on voit le propriétaire s'en venir en courant du terrain. On lui demande de l'aide. D'accord. Alors là, on a vu comment tomber. La semaine prochaine, on va vous montrer comment relever la moto.